... Les années 60, c'est l'époque du yéyé, c'est quand même une époque totalement révolutionnaire. Ça va mener vers 68, et les gens commencent à être débridés, le swing arrive d'Amérique, et donc c'est tout nouveau pour les Français, et c'est la première fois où on bouge comme ça, c'est la première fois où on chante comme ça, et c'est une vraie révolution musicale. Et les yéyés sixties ont voyagé aussi beaucoup à l'étranger. Les yéyés sixties français, en tout cas les années 60 en France, sont vraiment emblématiques de cette époque, et toutes ces chansons ont été beaucoup exportées, ont eu beaucoup de succès à l'étranger. Bon, il est maintenant l'heure d'accueillir une bande de très 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 jolies femmes. Cette année, Elena Noguera, Ariel Dombal et Maëva Galantère ont décidé de faire vivre le groupe des années 60, les Parisiennes. Ce soir, elles reprennent leur plus grand succès de 1964, il fait trop beau pour travailler. Voici les Parisiennes, accompagnées exceptionnellement, de Sankofa Unit. Il fait trop beau pour travailler, C'est serait demain juste de rester enfermé. Quand le soleil brille dans tous les soirs, et sur les terrasses des grands boulevard, il fait trop beau pour travailler. Ça, c'est un temps à aller se balader. Partons dans la nature et vive la liberté. Il fait trop beau pour travailler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. C'était super ! C'était super ! Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Le fait de chanter avec une chorale, ... Alors, tout de suite, nous vous proposons de retrouver une surprise, Amir ! ... Et il nous offre une version inédite de son dernier succès, ... 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